Et voilà chers amis, nous voici de retour sur le stand Bleu Blancœur, ici même pour ce salon de l'agriculture édition 2019. Une fois encore, je suis accompagné de Nathalie Carroise, Nathalie tout va bien, directrice de Bleu Blancœur. Nous allons maintenant parler de Système U qui impulse une véritable, véritable énergie avec ses éleveurs, une vraie dynamique pour les producteurs laitiers, ses filières laitières Bleu Blancœur. Nous allons évoquer le sujet. Pour évoquer le sujet, donc Nathalie qui sera avec moi, Pierre Veil qui est le co-président de Bleu Blancœur et fondateur. Et puis nous avons le grand plaisir et grand honneur d'avoir ici même avec nous le directeur Système U, M. Schellcher, Dominique Schellcher, PDG. Nous aurons également différents intervenants comme par exemple Dominique Pézo qui est producteur de lait aux laiteries de Saint-Denis de l'Hôtel. Rémi Laurent qui est producteur de lait pour les maisons Schreber. Pierre, je vous ai présenté. Et puis Corinne qui nous rejoint, Corinne Saudreau qui est infirmière micronutrition humaine qui fera une intervention tout à l'heure. Voilà, Nathalie, je vais vous laisser faire la petite introduction de ce sujet Système U. Merci, bienvenue à tous et puis très honoré de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Donc une table ronde très forte parce qu'on y associe des producteurs, des éleveurs, des distributeurs et puis des professionnels de la santé. On parle beaucoup de montée en gamme en ce moment. C'est les objectifs des états généraux de l'alimentation. Donc montée en gamme, c'est à la fois parler de bien-être animal, de qualité nutritionnelle. On a un partenariat avec Système U depuis de nombreuses années au niveau de Bleu Blanc Coeur qui vient se concrétiser sur de nouvelles filières. Donc la filière laitière parle de bien-être, de bien-être animal et également de contractualisation avec une juste rémunération des producteurs. Et aujourd'hui, donc dans le cadre de cette table ronde, on va pouvoir parler de tout ça, d'engagement et de contractualisation de nouveaux projets, de belles filières Bleu Blanc Coeur. Donc merci à tous. Et pour commencer, Nathalie, je vais vous demander, Dominique, de bien vouloir prendre le micro puisque la question sera pour vous. Vous êtes éleveur laitier. Pouvez-vous nous parler de votre implication dans la démarche Bleu Blanc Coeur et Système U ? Et quelles sont les observations que vous avez faites sur votre troupeau depuis le passage au cahier des charges Bleu Blanc Coeur ? Bonjour à tous. Bonjour. L'implication, c'est d'abord humain. Tout part de là. Je crois qu'aujourd'hui, cette rencontre a pleinement du sens. C'est une rencontre intelligente. Je pense que des collègues producteurs de lait ou même ceux qui ont connu par le passé la production laitière, je pense qu'aujourd'hui, on a fait un grand pas en avant. Et grâce à Système U et Bleu Blanc Coeur, se retrouver autour d'un salon, autour d'une table et sur des échanges constructifs, c'est moteur pour nos métiers. Et c'est ce qui m'a impliqué à rentrer chez Bleu Blanc Coeur grâce à la laiterie de Saint-Denis de l'Hôtel. Parce que dans la laiterie de Saint-Denis de l'Hôtel, Bleu Blanc Coeur, je n'aurais pas connu ou mal connu. Aujourd'hui, on valorise notre lait par la laiterie de Saint-Denis de l'Hôtel, ici présente avec Élise Poignonnec et Philippe Lesseur sur le stand. Pour moi, c'est riche de sens parce que Bleu Blanc Coeur a permis sur un lait filière, un lait de qualité, de redonner des lettres de noblesse à mon métier. Donc, l'engagement auprès de Bleu Blanc Coeur, forcément, on doit un retour à ces hommes et ces femmes qui ont construit quelque chose. Pierre en sait quelque chose, Nathalie aussi. Et donc, l'engagement, c'est un retour en fait à ce que je dois à tous ces gens là. Voilà. Merci Dominique. On a l'occasion de te faire reparler tout à l'heure. Monsieur Schellcher, donc très honoré de vous avoir parmi nous. Est-ce que vous pouvez nous livrer un petit peu la stratégie de l'enseigne U en matière d'offres alimentaires et notamment un petit mot sur le partenariat avec l'association Bleu Blanc Coeur ? Bien sûr. Alors, le manger mieux chez Système U et le manger plus sain, c'est une longue histoire. Ça fait très longtemps qu'on est un distributeur qui fait attention à ça et qui fait particulièrement attention dans la fabrication de ces produits U. puisque ça fait plus de 10 ans qu'on a un travail très attentif sur la qualité de nos recettes, l'élimination des substances controversées. Et dans le cadre de cette démarche là, bien évidemment, il nous avait paru il y a maintenant 15 ans très intéressant de rapidement travailler avec vous. Donc, notre histoire ensemble remonte à il y a une quinzaine d'années. Vous avez commencé par contacter des magasins avec l'esprit de la démarche Bleu Blanc Coeur. Donc, il y a eu des premiers tests et ces premiers tests dans les magasins ont été tout de suite concluants. Pourquoi ? Parce que les patrons de magasins qui proposaient ces produits aux clients se sont vite rendus compte que ça parlait aux consommateurs, que ce Bleu Blanc Coeur, que toutes les promesses autour du Bleu Blanc Coeur avaient du sens et raisonnaient. Et donc, après les tests, on est parti sur différents produits. Tout d'abord, les oeufs, les oeufs, toute la gamme 2U est à base, comment dire, d'élevage Bleu Blanc Coeur et avec toute cette attention là. Bien sûr, après, il y a eu de la volaille et bien évidemment, le lait. Et le lait, c'est une longue histoire puisque avec la laiterie de Saint-Denis de l'Hôtel, avec les éleveurs, c'est le plus gros de nos volumes de vente, le lait. Et je veux dire, on ne pourrait plus s'en passer en fait. On ne pourrait plus s'en passer. Et maintenant, l'étape suivante, mais on va en parler dans un instant, c'est un nouveau projet puisqu'après le lait lui-même, on vise tous les produits laitiers type yaourt, les desserts lactés à base de lait dans le cadre de la démarche Bleu Blanc Coeur également. Donc, longue histoire qui se renouvelle constamment et qu'on va encore amplifier avec le projet dont on va parler dans un instant. On note effectivement les ambitions de l'ancienne vis-à-vis de Bleu Blanc Coeur et on va passer du coup la parole à Pierre. Est-ce que vous pourriez nous remémorer l'historique un petit peu de ce partenariat avec Systému ? Oui, alors je vais vous contredire. Ça ne fait pas 15 ans, ça fait plus que ça. Parce que pour l'anecdote, ici, là sur le stand avant-hier, on fêtait les 20 ans de l'étude clinique fondatrice. On avait fait une étude clinique, il y avait le conseil régional de Bretagne qui nous avait financé l'étude et il y avait le docteur Bernard Schmitt qui avait été l'investigateur de l'étude et on avait nourri des gens pendant 3 mois avec la même quantité d'œufs, de beurre, de viande, de tous les produits que vous distribuez aujourd'hui, issus d'animaux nourris de façon standard ou issus de façon de ce qui allait devenir Bleu Blanc Coeur après. Et pour cette étude-là, on nourrissait 200 personnes pendant 3 mois. Il y avait des palettes d'œufs, de beurre. C'est comme une étude avec un médicament, une étude clinique. Au lieu d'avoir une pilule bleue, une pilule rouge, il y avait des palettes de lait, des palettes de beurre, des palettes de poulet. Et on faisait des prises de sang aux gens tous les 15 jours. Et Super U nous avait prêté un magasin, un magasin de Saint-Brice-en-Coggle, où les palettes arrivaient. Et de là, en camionnette de frigo, on allait livrer les volontaires. Donc ça, c'était le début de l'histoire. Ensuite, Bleu Blanc Coeur s'est créé. Vu les résultats de l'étude, on avait décidé que c'était un dossier de santé publique. Et avec les 3 partenaires de l'étude, l'INRA, le centre hospitalier et Valorex, on avait créé l'association à l'école de la santé publique. Et assez vite, donc vous dites, il y a 15 ans, System U a mis en place, a référencé d'abord, comme vous le dites, des magasins qui distribuaient des produits locaux Bleu Blanc Coeur issus de producteurs fermiers. Et ensuite, il y a eu une petite gamme. Moi, je sais que j'achetais dans mon magasin des oeufs, c'est une boîte de 6 oeufs avec le logo Bleu Blanc Coeur, Super U, 6 oeufs de poule plein air, et je payais ça 2,50 euros les 6 oeufs. Et puis un jour, en discutant avec vos équipes, il y a eu l'idée qui nous allait vraiment bien d'un switch, de dire, puisqu'on avait créé cette association suite à une étude clinique, il y avait des résultats très forts et qu'il s'agissait de santé publique, qu'il s'agissait de s'adresser à tout le monde. Le oui, on a tous le droit de bien manger, on ne pouvait pas mettre une barrière de prix, on ne voulait pas être un signe de qualité supérieure, en disant que tout le reste, c'est de la qualité inférieure. Les gens peuvent choisir sur le bien-être animal, le local, etc. Mais sur la santé, on ne doit pas choisir. Et le premier qui a entendu ce message-là et qui a décidé de faire du mieux manger pour tous, ça a été Super U, et ça, on ne l'oubliera jamais, et ça a été le switch réalisé sur la gamme d'oeuvres. Du jour au lendemain, la boîte d'oeuvres que j'achetais 2,50€, je l'ai acheté 1,50€. Tout le monde s'y retrouvait, on faisait énormément d'économies logistiques. Et puis, pour un Français, c'est ce que vous aviez dit dans la conférence de presse à l'époque, pour un Français qui consomme 250 ou 200 oeuvres coquilles par an, le surcoût était de 1€, c'est rien. C'est beaucoup pour le producteur à l'autre bout, parce qu'il y avait une prime au-delà et tout le monde s'y retrouvait. Et ce côté, je veux dire, le commerce qui profite à tous, je ne sais pas si vous dites encore ça, mais pour nous, c'était assez génial, ce switch. Donc, ça nous a amené ça. Après, il y a eu ce que vous avez évoqué, il y a eu le lait, il y a eu les viandes, etc. Et puis, c'est quand quelqu'un me dit, mais où est-ce que je trouve tes produits ? Où qu'ils soient, on parlait du Haut-Rhin, moi, je peux faire mes courses à Noyale-sur-Sèche, ou je peux les faire à Rixheim, à Redisheim ou à Fessenheim. Je sais que je vais trouver des produits Bleu Blanc Coeur, et vous nous avez apporté ça. Et passer de l'idée à sa réalisation, ça, c'est super, ça a pris du temps. Et j'espère que c'est que le début d'une longue histoire commune. Et puis, pour ajouter ce que disait Pierre, tu as parlé d'études cliniques fondatrices. Aujourd'hui, Bleu Blanc Coeur lance la 6e étude clinique, et Système U, encore une fois partenaire de la démarche. Donc, on attend avec impatience des résultats. Je voudrais juste rebondir pour vous dire que nos engagements sont concrets et très importants, puisque chaque année, 100% des oeufs à Marc-U sont vendus. Et ça représente 300 millions d'oeufs quand même par an, Bleu Blanc Coeur. 100% du lait U en bouteille, donc avec, par exemple, le producteur Dominique, qui est à côté de moi, ce sont 65 millions de litres de lait par an. Et pour la gamme Boucherie-Volaille, ce sont 7000 tonnes par an de viande sous le label Bleu Blanc Coeur. Donc, voilà, je veux dire, c'est du concret, c'est du lourd, c'est important pour nous. Et on n'a pas fait de demi-mesure, quoi. C'est l'ensemble des gammes concernées qui ont basculé. Alors, justement, l'étape suivante, elle va se passer prochainement dans la Meuse, où SystemU a décidé, en partenariat avec un industriel, de reprendre une usine qui était en difficulté, voire qui était même condamnée. Donc, on sauve une équipe, on recrute une centaine de peaux sur place. Et dans le cadre d'un contrat de 9 ans avec ce partenaire industriel qui s'appelle Schreiber, qui est un partenaire international important puisqu'il produit pour d'autres grandes marques de distributeurs, on va donc produire dans la Meuse l'ensemble des serres lactées de la marque U après un long travail de collaboration, de préparation. Et surtout, bien sûr, ces produits, et c'est ça la nouveauté importante pour vous, seront labellisés Bleu Blanc Coeur en partenariat avec des producteurs avec qui on a discuté longtemps, on a contractualisé maintenant, et on a à la fois pour le client un bon rapport qualité-prix avec le labell Bleu Blanc Coeur et une juste rémunération pour les producteurs qui s'engagent avec nous sur cette période de 9 ans. Et peut-être ce qu'on rajoute cette fois et qui était encore plus fort, c'est qu'en 15 ans, ou peut-être même un peu plus, bien sûr, il y avait depuis longtemps cette idée du manger mieux, mais il y a aussi aujourd'hui la notion du bien-être animal. Et donc, ce qu'on a rajouté aussi dans notre cahier des charges, c'est toute cette dimension-là qui est importante aujourd'hui aux yeux des consommateurs, mais je vais laisser les spécialistes en parler bien mieux que moi. Justement, Rémi Laurent, vous venez de Cléry-le-Petit, dans la Meuse. Donc, vous êtes un éleveur, je dirais pilote, de ce nouveau projet avec Schreiber. Ravi de vous compter dans l'aventure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se met en place, comment vous vivez ce projet ? Oui, bien, bonjour. Donc, oui, je suis producteur, moi, de lait dans la Marne, parce que notre coopérative compte des producteurs dans la Marne, à l'aise du département, un petit peu de la Meuse et dans les Ardennes. Donc, oui, moi, je fais partie des éleveurs pilotes, c'est-à-dire que depuis le mois d'octobre, j'ai changé un petit peu l'alimentation. Pour voir les effets sur le troupeau, donc forcément en apportant de la graine de lin. Et si je veux faire un petit paragraphe sur l'aspect technique, c'est sûr qu'on voit des animaux en forme. On voit des animaux qui expriment bien ce qu'on appelle chez nous les chaleurs quand on fait un suivi de troupeau, qui sont en bonne forme, en bonne santé. Donc, c'est très important. C'est donc, c'est un point positif. Donc, quand on nous a présenté aussi ce projet avec l'équipe Schreiber, nous a bien expliqué aussi que la gamme bleu-blanqueur améliorait la qualité nutritionnelle pour les consommateurs. Donc, c'est quelque chose de très, très important. Donc, c'est que du positif. Ensuite, je dirais que ce qui est important aussi pour nous, c'était de notre secteur, c'est qu'on est dans une zone vraiment de déprise laitière. Donc, c'est plutôt le volet occupation du territoire, vie sociale dans nos campagnes. Et ce projet amène quand même quelque chose, un souffle nouveau. Je dirais comme une éclaircie parce que, comme vous disiez, l'usine où on livrait le lait précédemment, on avait des doutes sur sa pérennité. Là, c'est un projet concret qui est très, très important parce que l'usine, l'équipe Schreiber, l'entreprise investit énormément d'argent. Elle compte sur nous. Nous, on compte sur eux aussi parce qu'on a besoin d'eux. On a besoin d'être aussi, faire partie pleinement de la filière et des discussions. Quand je dis ça, c'est aussi bien pour le cahier des charges que vous ayez aussi le vécu des éleveurs pour qu'ils puissent vous rendre compte des difficultés aussi que cette mise en place peut apporter parce que chaque exploitation est différente. Je vous dis qu'on est dans une zone et aussi bien des terres de Champagne où on peut facilement faire de la grande culture. Donc, varier l'alimentation des animaux par de la luserne ou de l'herbe ou du régras. Il y a des zones plus herbagères où là, il est difficile de varier l'alimentation des animaux. Donc, en fonction des années des aléas climatiques, là, on n'est qu'au tout début de l'aventure. Il y aura certainement des années où ça sera plus difficile d'être vraiment au pile poil dans les clous de ce que vous demandez. On va faire tout ce qu'il faut. Nous, on va motiver nos équipes, nos éleveurs pour que ça fonctionne le mieux possible. Et on est parti pour produire ce lait-là pour le livrer en septembre. On va peut-être en profiter pour laisser la parole également à Dominique, puisque vous, depuis un peu plus longtemps, vous êtes bleu blanqueur. Vous avez peut-être quelque chose à rajouter ou à dire à ce sujet ? Rémi a dit beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'après 3 ans d'expérience, l'effet bénéfique, c'est quand même sur la santé du troupeau. Alors, sur la façon déjà de travailler les rations, offrir aux animaux des fourrages autrement pour les résultats qu'on attend chez Bleu Blanqueur au niveau des oméga 3. Donc, avec toujours dans l'optique des animaux bien nourris, c'est forcément un produit de qualité derrière et c'est vérifiable, puisque nos produits sont contrôlés tous les 10 jours. Mais bon, s'il y a eu un effet santé, c'est qu'on a revu complètement ce que je disais, les rations des animaux, avec beaucoup plus d'herbes, d'herbes jeunes. Le lin, en complément, sur des périodes hivernales ou sur des transitions, on a quand même en France des périodes estivales de plus en plus compliquées à gérer. Donc, le lin est un bon apport nutritionnel. Au niveau santé des animaux, c'est clair, et Rémi l'a dit, on a des animaux qui récupèrent bien. Par exemple, le vélage, c'est un moment important pour une vache laitière. C'est des animaux qui récupèrent bien après vélage. Et puis, avoir des animaux en santé, je pense que ça donne aussi un moral aux éleveurs. Et là, c'est la transition avec le bien-être. On a le souci de bien-être de nos animaux et des animaux qui vont bien, l'éleveur va bien. Ça, c'est des choses qu'on a au quotidien et je profite du Salon de l'agriculture pour le rappeler. On a à cœur et forcément, il y a des animaux qui nous posent des soucis. On a toujours à l'esprit de garder une activité saine et saine pour nos animaux et pour nous aussi parce que malgré tout, c'est notre gagne-pain. Donc après, sur la santé animale, on pourrait établir des chiffres, on pourrait donner des chiffres, mais je pense que ce n'est pas le but aujourd'hui. ce qu'il faut voir, c'est qu'économiquement, aujourd'hui, on cherche de la valeur ajoutée. Ce n'est pas le volume, mais c'est la qualité. Et System U travaille bien avec nous pour ça. Chercher de la valeur ajoutée aux éleveurs. Et je pense que les consommateurs, aujourd'hui, sont prêts à mettre un petit peu plus pour quelque chose de valeur. C'est formidable. Cher Pierre, vous avez dit, System U, c'est le commerce qui profite à tous. Aujourd'hui, on a notre nouvelle signature, c'est U commerçant autrement. Et un peu la discussion qu'on a ce matin, je trouve qu'on est complètement dans le autrement. Et je dirais, c'est gagnant-gagnant pour absolument tout le monde. Un, il y a la qualité nutritionnelle pour le consommateur. Et puis, vous êtes à la sixième étude clinique. Donc voilà, c'est prouvé, c'est clair et ça fait du bien. Il y a la santé pour les animaux qui se portent bien. Après quelques mois seulement d'alimentation qui a changé, apparemment, c'est visible. Il y a le bien-être animal qui est pris en compte. Donc ça, c'est quand même important aujourd'hui. Et bien sûr, alors qu'on sort de la mise en oeuvre de la loi alimentation qui cherche une meilleure rémunération pour vous tous. Là, on a la preuve concrète à travers une contractualisation sur neuf ans. des engagements de prix sur, comment dire, beaucoup de productions qui sont véritablement pris en compte. Voilà, c'est vraiment gagnant pour tout le monde. Et enfin, on est un distributeur aux côtés d'éleveurs, bien sûr, avec un partenaire industriel. Mais ce n'est pas un distributeur qui impose quelque chose. On est dans la co-construction. On s'est mis ensemble, on discute, on trouve les meilleures solutions. Et ça, c'est aussi une façon différente de collaborer. Donc pour tout, voilà, il y a de l'intelligence, de la collaboration collective. Et donc, c'est formidable avec le prétexte bleu-blanqueur. Donc pour moi, c'est gagnant, gagnant pour le consommateur, pour l'éleveur et pour le commerçant. Voilà. Vous avez construit pour le fait un cahier des charges et vous attendez en ce qui concerne l'écosystème. Il y a aujourd'hui une rémunération écosystémique qui arrive. Alors la question est simple. Peux-vous nous en dire plus sur les engagements tant vers le consommateur que vers les producteurs ? En fait, c'est ce que je viens de résumer à l'instant. Mais le plus important, c'est que ça, on le signe noir sur blanc dans les contrats maintenant. Et je redis sur un engagement sur 9 ans. Et tout dernier point, tout ça n'est pas possible sans le travail de toutes les équipes. Donc moi, ce matin, je voudrais aussi remercier évidemment les éleveurs qui s'engagent. Ils sont 80% dans le bassin de vie. Bien sûr, notre partenaire Schreiber, mais toutes les équipes U. On a les patrons de la marque Distributeur, le patron associé qui est là, Marc Gunther, qui ont travaillé beaucoup, mis beaucoup d'énergie dans ce projet. Et donc, merci à eux et merci à Bleu Blanqueur pour tout ça. Voilà. Merci. Du coup, Pierre, on va te repasser la parole parce qu'on a parlé effectivement de cahiers des charges, d'engagement. Vous avez parlé de santé des animaux, de santé du consommateur. La démarche Bleu Blanqueur, elle se résume autour de la santé de la terre des animaux et des hommes. Santé de la terre, c'est l'environnement, évidemment. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, je vais rejouer les anciens combattants parce qu'avant l'étude clinique d'il y a 20 ans, il y a une démarche qui avait démarré avec Valorex en 92 où on s'était dit qu'il fallait faire de la nutrition. C'était une démarche d'agronome. Moi, je suis agronome en disant que ce n'est pas logique de faire de la nutrition animale avec du maïs et du blé produit sur place et du soja qui vient du Brésil ou d'ailleurs. Et en termes de santé des sols, ce serait peut-être mieux de remettre des légumineuses à graines, du lupin, du poids, de la févrole. Puis après, on a rajouté du lin dans les assolements pour plein de raisons, mais surtout parce que Corinne va peut-être nous parler de santé humaine, mais tu ne peux pas avoir de santé humaine s'il n'y a pas de santé des animaux. Il ne peut pas y avoir de santé des animaux s'il n'y a pas de santé des plantes. Il ne peut pas y avoir de santé des plantes s'il n'y a pas un sol sain. Et un sol sain, c'est des rotations longues. C'est l'introduction de légumineuses qui captent l'azote de l'air, etc. Et en fait, notre travail, on est très content de dire des fois, c'est même drôle. On a 380 publications dans la presse scientifique à comité de lecture qui parlent de ça, qui ont mesuré des choses sur la santé du sol, des animaux, des hommes, de la planète aussi, la réduction des émissions de méthane, etc. Et puis, quand on essaye de raconter ça fièrement, on nous dit que tout le monde sait ça. Si la Terre est saine, si les animaux sont bien nourris, l'homme se portera mieux. C'est évident, mais encore, fallait-il le démontrer. On l'a fait. On est très content de ce lien-là. Aujourd'hui, on améliore aussi nos cahiers des charges. Plus la démarche est connue, plus le consentement à payer augmente un petit peu. Plus on peut demander des efforts. Il faut que ce soit accepté, compris et valorisé au niveau du producteur. Mais aujourd'hui, ce lien santé du sol, santé des animaux, santé des hommes, on pourrait parler, j'ai parlé de la première étude clinique d'il y a 20 ans et de celle qu'on démarre aujourd'hui. Entre temps, il y en a eu 4 autres, mais il est construit là-dessus. Il est construit d'abord sur la santé du sol et puis ensuite, tout ce qui pousse et tout ce qui est mangé à partir de ce qui a poussé dans le sol. C'est une histoire avec des fondements scientifiques forts. C'est une belle histoire à raconter, mais c'est surtout une histoire vraie. Merci, Pierre. Corinne, c'est l'autorité médicale, non, je dirais nutritionniste de cette table ronde. Merci. Peut-être un avis un petit peu de professionnels de la santé d'Axomarché par rapport à tout ce qui a été présenté ce matin ? Mais de tout ce que j'ai entendu, en réalité, je bois du petit lait, si je puis m'exprimer ainsi. Parce que c'est un peu facile, mais c'est plutôt pas mal, je trouve. Parce qu'en réalité, effectivement, jusqu'à présent, moi, j'avais l'impression d'être en bout de chaîne avec la santé humaine qui est une réelle préoccupation, mais jamais j'aurais imaginé me retrouver autour d'une table ronde telle que celle-ci. Or, en réalité, on est bien dans une spirale vertueuse, on est dans un cercle, tout est lié, on est lié entre nous, on a des possibilités d'achat qui sont réellement bénéfiques pour notre santé. Ce que vous avez observé pour les animaux, moi, je l'observe pour l'homme, puisque je fais très régulièrement, je fais en bilan sanguin des profils acides gras et je m'aperçois que rien qu'en passant par l'alimentation avec des gens qui vont intégrer une alimentation avec la démarche bleu-blancœur, vont modifier les acides gras qui sont dans leur sang et du coup, vont avoir un impact santé bénéfique. Donc, c'est vérifiable au niveau des animaux, c'est vérifiable au niveau des humains et que tout ça, c'est vraiment une spirale tout à fait vertueuse qui est importante, fondamentale pour moi et le fait d'avoir des produits disponibles dans les magasins système U, je trouve que c'est très pratique puisque du coup, vous offrez une variété importante et ce qui fait qu'on reste dans les habitudes alimentaires sans demander un grand changement par exemple sur les habitudes de consommer des produits laitiers ou de manger des oeufs, de la viande, etc. Mais du coup, on va pouvoir optimiser d'un point de vue nutritionnel et avoir cet impact santé et encore une fois, s'engager quand on fait ce type d'achat, s'engager sur tout ce qu'il y a derrière, à savoir la démarche à travers la planète, les animaux, les hommes, les producteurs, les éleveurs et pouvoir communiquer de façon positive sur la santé pour tous et le bien-être et le respect de tous les métiers. Merci beaucoup Corinne. Corinne qui fait partie des professionnels de la santé, ce sont 1500 professionnels de la santé au sein de Bleu Blanc Coeur. On va en profiter pour faire intervenir un autre éleveur, il s'appelle Fabrice Aigron. Il va nous rejoindre et il y a un travail qui est fait auprès des éleveurs, en direct des éleveurs de la part de système U. Il va prendre la parole. Je vous en prie Fabrice. Bonjour. On vous écoute. Nous, on est éleveurs. Je suis venu avec des collègues aujourd'hui. On a créé notre propre laiterie. Il y a maintenant deux ans et demi, notre propre marque en direct des éleveurs. C'est une poche souple où on a voulu nous, on travaillait avec la filière Bleu Blanc Coeur déjà depuis très longtemps parce qu'avec Pierre, on se connaît depuis le siècle dernier, comme tu dis souvent. Et on a voulu aller jusqu'au bout, c'est-à-dire produire, transformer et vendre nous-mêmes. Produire, c'est qu'on prône un changement du modèle agricole, produire autrement. Alors, outre Bleu Blanc Coeur, sans OGM, sans huile de pâme sur toute l'exploitation. Mais revenir à ce que tu disais il y a quelques minutes, à la vie des sols. Donc, on est vraiment axé sur l'herbe, la luzerne et les choses plus vers l'autonomie. Et puis après, transformer nous-mêmes notre produit et aller le vendre. Et de ça, on a un partenaire qui est à côté de moi qui a travaillé avec nous depuis 2012 pendant 5 ans, 4 ans avant même que l'usine existe avec les magasins où on a fait évoluer notre projet pour arriver depuis le 12 septembre 2016 à être présent dans les magasins partout en Nouvelle-Équitaine, Bretagne et Pays-de-Loire. Et puis, bientôt, on a d'autres projets qu'on va pouvoir annoncer aussi. Et ce que je rappelle souvent, c'est que, je dirais, 60% des gens ou 70% des gens par chez nous ont plus de 50 ans ou ont 50 ans sans successeur direct pour reprendre les exploitations familiales parce que les gens ont été beaucoup découragés de ce métier parce qu'il y avait peu de rentabilité. Donc, c'est pour ça que je dis qu'un projet comme ça concret, ça amène quand même quelque chose de très bon pour nous. C'est pour ça que personnellement, j'y crois. Et donc, il faut qu'à notre niveau, on retrouve forcément un peu de largesse économique pour rendre nos exploitations plus viables et plus facilement transmissibles. Donc, je pense qu'il faut qu'on travaille vraiment main dans la main et que vous, système U, monsieur le directeur, vous, vos collaborateurs, aient aussi un lien direct avec nous parce qu'on est tout nouveau dans la filière, dans la filière bleu-blanqueur et que vous ayez quand même le contact avec nous pour être à l'écoute un petit peu de nos préoccupations. C'est très important pour nous parce que depuis trop longtemps, en tant que producteur, on trouve qu'on n'est plus du tout assez considéré parce qu'on fait une matière première qui est très noble. Je suis extrêmement fier d'être producteur laitier derrière mes parents. Comme beaucoup ici, les producteurs, je pense, de toutes les régions de France. Donc c'est tout ce que je voulais ajouter et bon vent à nous parce que je pense qu'on va faire du bon boulot. En fait, c'est ça le sujet. C'est le sujet de les agriculteurs d'aujourd'hui auront-ils une succession, trouveront-ils des jeunes qui auront envie de faire leur métier ? Si on ne réussit pas à multiplier les expériences telles que celles qu'on vient de décrire, dans 20 ans, dans 25 ans, on sera, et je n'espère qu'on ne sera jamais obligé, mais d'importer peut-être de l'alimentation d'ailleurs. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Angleterre. Il faut citer cet exemple. L'Angleterre est à la veille du Brexit et qu'est-ce qui se passe ? Ils se rendent compte qu'ils vont être obligés, qu'ils sont dépendants alimentairement et qu'ils vont être obligés d'importer leur alimentation à des prix très chers. Je ne souhaite pas à la France d'en arriver là. Et donc, pour ça, il faut multiplier le genre d'expérience qu'on a vu là et donner envie aux jeunes de s'installer, de reprendre des exploitations et d'en vivre heureux. Voilà. Donc, bon vent aussi à l'aventure. Donc, voilà. La mesure, c'est la chose importante. Donc, mettre des chiffres sur des actions, ça donne toute la force de l'engagement. Donc là, on a des vraies actions, des vraies mesures. L'impact de ces engagements, on les a visuellement. À chaque fois que vous achetez un litre de lait bleu blanqueur, c'est un kilomètre de voiture économisée. Ça donne, comme l'ont dit mes collègues, de la fierté à notre métier. Nos producteurs, on nourrit 2000 personnes par jour à peu près, en moyenne, un éleveur. Vous, vous en nourrissez des centaines de milliers. Mais on est tous partenaires à un moment et de faire des choses bien ensemble. le faire voir, l'expliquer. C'est une fierté d'être tous ensemble là aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour ça. Et puis, bravo. Merci et on continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada